Ils sont peut-être attendrissants et en apparence inoffensifs, mais ces macaques préparent en fait leur prochaine attaque. Ces maisons, dans l'est de la Thaïlande, proche de la forêt, sont pour eux de véritables supermarchés. Dès que les humains ont le dos tourné, ils passent à l'action. Un fléau pour les villageois. Quand ils rentrent dans la maison, ils fouillent partout. Et tout ce qu'ils trouvent, ils le volent. Je dois cacher l'huile de cuisson. J'ai enfermé dans un placard le sucre que j'ai acheté il y a quelques jours. Sinon, ils le prendront. Ou alors je le mets dans le frigo, pour pouvoir en prendre moi aussi. Chalouaï et son mari contre-attaquent avec une série de mesures anti-singes. Ils bloquent la porte du frigo et les fenêtres ont investi dans des lance-pierres pour essayer de les effrayer. Mais même leurs chiens n'arrivent pas à tenir à l'écart les cambrioleurs à fourrure. Alors quand tout le monde dort, les singes s'invitent souvent dans la maison. Aussitôt leurs méfaits accomplis, ils sont déjà repartis, de l'autre côté de la route, vers l'épaisse forêt. On ne peut pas les arrêter. Les responsables du sous-district ont apporté des cages. Ils en ont attrapé quelques-uns pour les stériliser. Et puis ils les ont libérés ici. Mais au total, ils ne peuvent en attraper que quelques-uns. Aujourd'hui, les cages sont vides. Il n'y aurait des macaques bien plus heureux de jouer dans les arbres, tout en préparant leur prochaine radia. Merci. Merci. Merci.